coucou j'espère que vous allez bien alors une petite vidéo du coup pour clôturer enfin pour clôturer vous le verrez avant ce que je du coup j'ai fait donc en fait j'avais vu donc les vidéos du projet de rose bonbon coco donc de corinne qui a fait les cartes 24 heures carte printemps et en fait ça m'a bien plus qu'elle a fait j'avais envie du coup de participer à son projet donc j'ai fait 24 cartes ça y est j'ai fini là maintenant ma dernière carte je les programmés du coup sur youtube elles sont toutes programmées pour le 1er juin donc à partir de minuit vous aurez là donc une vidéo toutes les heures d'une carte donc j'ai essayé de faire donc des cartes printemps vous j'espère que vous me laisserez des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez j'espère corinne que tu passera par là et que tu me diras aussi ce que t'en pensent j'ai trouvé que c'était une super idée moi du coup ça m'a occupé c'est vrai que c'est pas toujours toujours évident pour moi de m'occuper en ce moment j'ai pas toujours la motivation donc ben là ça m'a motivé j'avais vraiment envie de participer à ce projet qui était vraiment super donc je voulais donc faire cette petite vidéo en introduction que vous aurez avant donc avant la toutes les vidéos des cartes et je me répète et ma fille va encore me le dire parce que je me répète je suis en boucle donc voilà donc je suis très contente c'était super corinne c'était une super idée que 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 tu as lancé moi j'ai adoré du coup participer voilà donc j'ai fait voilà je vais vous montrer mon petit panier voilà sont pour les voilà dans ce petit panier il y a les 24 cartes donc moi c'est corinne je crois qu'elle faisait des cartes toujours de il me semble de la même dimension moi en fait j'avais tout un panier de cartes vous savez que j'avais acheté des cartes avec leurs enveloppes que j'avais acheté chez action de plusieurs couleurs et je me suis dit tiens ben pourquoi pas du coup les utiliser dans le projet de corinne pour pouvoir du coup utiliser ses cartes et puis ben serviront à envoyer à envoyer aux copinettes à offrir pour des occasions donc voilà donc j'espère qu'elles seront assez printanières n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez moi c'est important pour moi aussi que vous me disiez ce que vous en pensez je suis pas toujours très très sûr de moi donc voilà donc je suis ravie corinne je te remercie je te dis j'espère que tu passeras par là et tu verras cette vidéo et que tu verras peut-être de temps en temps les cartes que j'ai faites voilà les je crois que les deux premières vidéos j'essaie de commenter mais j'ai beaucoup de mal moi à commenter ce que je fais je sais pas trop faire donc en fait après ce que j'ai fait je les ai mis en musique j'ai enlevé mon son parce qu'en plus j'aime beaucoup regarder des vidéos en même temps que je fais des du scrap j'aime bien écouter les copines en sur youtube donc en fin de compte j'ai supprimé le son et je vous ai mis une petite musique c'est pareil au début je crois les deux premières visées vidéo elles ont duré 20 minutes c'était long je me suis dit ça sont les gens ne regardent jamais les 20 minutes donc ce que j'ai fait j'ai essayé de faire des vidéos après entre 9 minutes et 12 minutes voilà la vidéo de la carte où je vous montre quelle carte que j'utilise quel tampon quel matin voilà vous verrez enfin quel matériel j'utilise que je vous montre en vidéo voilà mais du coup j'ai pas enfin j'ai arrêté de commenter parce que vraiment j'y arrive pas je cherche mes mots je sais pas faire je sais pas faire je serai jamais doué à faire des tutos parce que c'est quelque chose que je ne sais pas j'y arrive pas et je vous dis comme je manque d'assurance j'ai l'impression que je vous dis que des bêtises moi pour me considère pas du tout du tout comme une scrappeuse moi c'est vraiment voilà je fais ça comme ça j'ai pas les qualités de quelqu'un qui fait vraiment du scrap voilà je connais pas tous les termes je connais pas tout ça même si j'aime beaucoup ouais je me compte où je me considère même pas comme une scrappeuse en fait je scrapouillette je sais pas si on peut dire ça comme ça donc voilà donc voilà je suis ravie ça m'a fait très très plaisir donc oui comme l'a dit corinne on n'a pas fait une carte par heure sur 24 heures j'ai étalé le fait de faire mes cartes sur sur un certain temps où corinne a fait ses vidéos j'ai regardé et je me suis dit tiens pourquoi pas du coup participer enfin on n'était pas obligé mais du coup j'avais envie de le faire et j'avais envie de le faire du coup en vidéo et donc je faisais des fois je faisais deux cartes des fois j'en faisais trois des fois j'en faisais qu'une après je m'arrêtais pendant un petit peu je reprenais voilà parce qu'en plus ce mois faut pas que je me force parce que plus je me force moi j'ai envie et j'avais pas envie que ça devienne quelque chose de je voulais que ce soit vraiment le côté plaisir j'avais pas du tout envie de me forcer je voulais pas que ce soit une obligation donc du coup puis bon c'était pas une obligation de toute façon si je mets les vidéos en ligne elles sont en ligne si elles sont pas en ligne vous les verrez jamais vous le saurez jamais donc donc voilà donc j'espère que ça vous plaira j'espère que vous passerez par là que vous les regarderez un petit peu même si c'est pas entièrement vous ferez des avances rapides pour voir du coup ce que ça donne à la fin voilà sur ce je vous fais des gros gros bisous j'espère que vous serez quand même nombreux à regarder ces vidéos n'hésitez pas à vous abonner si vous passez par ma chaîne ça me fait plaisir moi ça m'encourage et voilà et n'hésitez pas à commenter je vous fais des très 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 gros bisous et je vous dis à très très bientôt dans une autre vidéo